Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, non, non, la retraite, j'y pense un peu parce que j'arrive à 43 ans, je ne suis jamais chez moi, je n'ai pas de vie, je passe mon temps à courir, à faire des régimes, tout ça, mais c'est cool de monter les chevaux comme ça, donc ça vaut la peine. Sous une belle kazakh, celle de Pierre Pilarski qui fait un carton aujourd'hui avec les anglo-arabes de Pau, merci beaucoup Johnny. Je tiens, c'est remercier M. Pilarski, comme M. Papol, M. Munir, tous les propriétaires qui sont en France, parce que ça évite que nos chevaux français passent la manche, donc, parce que là, moi, je suis un peu inquiet quand je vois les courses françaises en obstacle, plus ça va à moyen de partant. Quand je vois le quart Simon qui n'est pas en quintet parce que la valeur des chevaux sont trop basse, donc je suis un peu inquiet, donc j'espère que nos propriétaires français et les autres vont racheter des chevaux, beaucoup de chevaux, parce que là, c'est un peu inquiétant. Tous les bons chevaux s'en vont, le programme des courses, c'est très exigeant, donc, moi, voilà, depuis le temps que je suis dans les courses, je vois petit à petit que la discipline qui a impacté pour moi, c'est le cross. J'ai connu l'ange joueur challenge la première année, un posant qui gagnait Phil Pelletier, deuxième, c'était Galapagos, troisième, il y avait 16 partants, 10 bons chevaux de cross capable de gagner, maintenant l'ange joueur, il y a 9 partants, 10 partants, et 2 bons chevaux et des chevaux moyens derrière, donc, je pense que ça va être impacté aussi pour la région parisienne, je pense. Le cross, le Franci enjouloir challenge, car Franci est un grand supporter de la discipline, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour la troisième étape, d'ailleurs, du Trophée National du Cross. Merci, Johnny, nous partageons les mêmes valeurs ! Merci, ciao !